Le monde entier se souvient de ces images. Des fûts remplis de déchets radioactifs sont simplement jetés à la mer. C'est ainsi que l'on s'est débarrassé des résidus encombrants, pendant des décennies. Les activistes de Greenpeace ont bien tenté de mettre fin à ces pratiques, mais en vain. Nous avons voulu savoir ce que sont devenus ces fûts de déchets radioactifs, ces décharges sous-marines sauvages. Notre enquête nous a mobilisés pendant une année entière. Aujourd'hui, l'évacuation en haute mer continue, sous une autre forme, certes. Nous sommes allés sur des marchés aux poissons et avons rencontré des chercheurs. Nous avons également approché beaucoup de personnes qui redoutent les pollutions radioactives. Nous avons interrogé des responsables politiques sur le lourd héritage de l'industrie nucléaire. Que savent-ils de ce qui se passe au juste, au fond des mers ? Peu satisfaits de leur réponse, nous avons décidé de partir nous-mêmes à la recherche des fûts de déchets radioactifs. Déchets radioactifs ? Qu'a-t-on déversé au large des côtes européennes ? Et où, précisément ? Tout ce qui émettait un rayonnement a été jeté à la mer, dans des fûts d'acier comme ceci. Que contenait-il ? Des déchets à faible activité venus des hôpitaux, mais aussi certains résidus radioactifs des centrales nucléaires européennes. L'océan sert de poubelle à l'industrie atomique, depuis des dizaines d'années. Mai 1967. Dans le port d'Emden, au nord-ouest de l'Allemagne, des déchets nucléaires, originaires de tout le pays, mais aussi de France et de Grande-Bretagne, sont chargés sur le cargo anglais Topaz. Les fûts doivent être lâchés au-dessus de fosses océaniques d'au moins 4000 mètres de profondeur. Dans l'eau, la radioactivité se dilue et devient inoffensive. Du moins, le croit-on. L'équipage du Topaz jette sa cargaison radioactive par-dessus bord. Et c'est ainsi que disparaissent plus de 100 000 tonnes de déchets nucléaires dans le nord-est de l'Atlantique, en mer d'Irlande, mais aussi dans la Manche, pourtant si peu profonde. Au milieu des années 70, Greenpeace se charge d'éveiller les consciences en organisant diverses actions. L'Europe est ébranlée. Scandalisée. 32 ans après ces rejets en mer, nous rencontrons deux des activistes de l'époque dans les locaux ambourgeois de Greenpeace. Harald Zindler et Roland Hipp ne se sont pas vus depuis des années. Tous deux ont lutté activement contre l'immersion des fûts. Quand nous montrons les vidéos à Harald Zindler, il en a encore froid dans le dos. C'est monstrueux. L'industrie nucléaire, elle, ne s'est pas laissée impressionnée par les actions de Greenpeace. Les déversements en mer ont continué et les écologistes ont été combattus tels dehors la loi. On a été fait prisonniers. Ils nous ont enfermés à l'avant du bateau et ont poursuivi les déversements. On les entendait faire. Et puis il est arrivé ce qu'on vient de voir. Un autre canot a été touché. Alors nous avons stoppé l'action. C'était devenu beaucoup trop dangereux et des activistes auraient pu être blessés, voire tués. Ces événements remontent à plus de 30 ans. Que sont devenus tous ces fûts de déchets abandonnés sur le plancher océanique ? Nous sommes allés à Londres rencontrer un physicien de l'atome dénommé John Large. Dans les années 60, il a participé au développement d'une bombe atomique pour le compte de l'armée britannique et en s'élons sur les immersions, en particulier celles auxquelles se sont livrées les forces militaires. Ce qu'il nous montre là, c'est une barre de combustible non radioactive sortie de la centrale de Selafield qu'il a gardée en souvenir. Ces objets étaient, eux aussi, coulés dans les profondeurs de la mer. Les membres de l'équipage étaient exposés sans aucun équipement de protection aux rayonnements radioactifs qui s'échappaient des fûts. Plus longtemps les fûts restés à bord, plus ça devenait dangereux pour eux. Le capitaine devait donc faire en sorte qu'ils atteignent le site d'immersion le plus vite possible. Si une mauvaise météo ou un obstacle quelconque ralentissaient le cargo, la priorité du capitaine n'était plus d'atteindre le site en question, mais d'assurer la sécurité de son équipage et la sienne. Alors, une fois le temps maximum d'exposition écoulé, il donnait l'ordre de tout jeter par-dessus bord où qu'il se trouve, si bien qu'on n'a aucune garantie que les déchets aient été coulés à l'endroit prévu. Dans ces conditions, comment retrouver ces fûts lâchés à la sauvette ? Pour en contrôler la radioactivité, par exemple. Un coup d'œil au registre britannique renforce le doute quant à l'exactitude des données géographiques. Dans la colonne coordonnée ou profondeur, on trouve souvent la mention inconnue. Pire encore, dans la rubrique radioactivité, on lit aussi inconnue, inconnue, inconnue. Et cela, dans le relevé officiel des immersions en mer d'Irlande. Qui pourrait bien savoir où sont ces fûts ? L'HPA peut-être, la Direction Générale de la Santé Britannique, puisque c'est à elle que revient la responsabilité de la gestion des résidus radioactifs générés sur son territoire. Nous sommes reçus par John Cooper, qui dirige le service des dangers de la radioactivité. Il connaît bien la problématique des fûts de déchets radioactifs. Les cartes des sites de déversement peuvent-elles vraiment être incorrectes ? Je serais étonné qu'il y ait des dépôts dont on n'ait pas connaissance. Mais on ne peut pas non plus entièrement l'exclure. L'armée ne vous a jamais dit ce qu'elle avait déversé. Comment vous positionnez-vous face à ce problème ? Je crois qu'il faut se fier aux informations que l'on a. De la centrale nucléaire de Sellafield, anciennement Winscale, sont également sortis des déchets radioactifs qui ont disparu dans la mer d'Irlande, la Manche et l'Atlantique. des déchets à haute activité auraient même été coulés. Ce qui était pourtant officiellement interdit. Si vous regardez l'inventaire des déchets retrouvés dans les fonds marins, et je parle seulement de ce qui était volontairement déversé, pas de résidus d'essai atmosphériques, il est tout à fait clair que des déchets à haute activité ont été immergés. Cela voudrait donc dire que les cartes sont bel et bien incorrectes. Comment a-t-on pu faire de pareilles erreurs ? Et s'agit-il vraiment d'erreurs ? Ou était-ce intentionnelle ? Michael Mitchell pourrait nous éclairer sur la question. Il était ministre de l'Environnement de 1997 à 2003 et avait une attitude critique vis-à-vis de la politique pratiquée en matière de déversement. Aujourd'hui, celui qui a été le plus ancien ministre du gouvernement de Tony Blair est un simple député. Nous lui avons montré les dossiers. Qui a donné de faux renseignements ? Qui était au courant de ces déversements ? Je soupçonne le ministère de la Défense, l'armée et l'industrie nucléaire de s'être mis d'accord pour mener ces opérations à l'insu de tous. En d'autres termes, c'était un genre de complot. C'est pour ça qu'il est impossible aujourd'hui d'obtenir des renseignements précis sur ce qui a été jeté et où. Je crois qu'on a une assez bonne idée des lieux où ont été effectués ces déversements. Mais il n'y a rien de sûr et on ne connaît pas leur volume. Et nous ignorons toutes les conséquences que pourront avoir ces déversements en mer dans les dizaines ou les centaines d'années à venir. J'insiste, nous avons affaire à une sorte de conspiration. Même Greenpeace ne se doutait pas à l'époque que la situation était aussi grave. Quoi qu'il en soit, ces actions de protestation ont été couronnées de succès. En 1993, l'immersion des déchets radioactifs est interdite à l'échelle mondiale et les activistes de Greenpeace sont célébrés en héros comme ici dans le port de Vigo en Espagne. Voilà plus d'un demi-siècle qu'on immergeait des fûts de résidus nucléaires dans la mer en se raccrochant à ce fameux cré d'eau, la solution à la pollution c'est la dilution. Vraiment ? Le problème, c'est qu'il partait du principe que dans la mer, la radioactivité de ces déchets allait se diluer dans des tonnes et des tonnes d'eau si bien qu'elle ne représenterait plus aucun danger. Or, ça s'est révélé faux à maintes et maintes reprises. La première preuve que les résidus hautement toxiques restent dangereux alors même qu'ils sont entreposés au fond des mers est recueilli au milieu des années 80. Quand l'Allemagne envoie le navire de recherche Walter Herwig en reconnaissance sur les sites de déversement dans l'Atlantique afin de procéder à un état des lieux. Neuf fûts sont hissés à bord et les chercheurs décèlent la présence de plutonium dans l'eau sur le plancher océanique et dans les organismes des poissons. Dans des documents internes de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, on peut lire de fortes concentrations de plutonium dans les zones de déversement indiquent que du plutonium s'est échappé des fûts. Le poison a donc incontestablement contaminé la biosphère. Une branche de l'AIEA est implantée à Monaco. Il s'agit du laboratoire de l'environnement marin. Une équipe de biologistes y étudie les dangers de ces déchets atomiques laissés à végéter dans les profondeurs sous-marines sous la direction de Hartmut Nice. Quelles conséquences ces substances peuvent-elles avoir sur l'organisme ? Pour le savoir, les chercheurs du laboratoire donnent des aliments contaminés à un certain nombre d'animaux marins. D'autre part, ils tentent d'évaluer la dangerosité des fûts de déchets largués en haute mer. Que deviennent-ils ? Sont-ils toujours intacts après toutes ces années ? Ou bien sont-ils rongés par la rouille ? On inspecte continuellement le fond de la mer. Alors s'il y avait des fûts, on les aurait forcément retrouvés. Vous pensez donc que les fûts largués dans la manche ont tous été rongés par la rouille ou ont disparu ? C'est ça, oui. Et si on trouvait des fûts intacts, est-ce qu'il ne faudrait pas les repêcher ? Si ce n'est pas trop compliqué, oui, bien sûr. Aucune nouvelle exploration des fonds marins n'a été faite depuis 12 ans. Hartmut Nice a-t-il raison ? Les fûts sont-ils tous dévorés par la rouille ? Nous avons décidé de nous en rendre compte par nous-mêmes en allant explorer Earth Deep, le seul site de déversement à notre portée étant donné nos moyens et notre équipement. Il s'agit d'une dépression sous-marine située au cœur de la manche non loin des îles anglo-normandes. Earth Deep est à environ 10 000 marins au nord-ouest d'Origny, l'île la plus proche des côtes françaises. Nous affrêtons un bateau avec pour objectif de filmer le plancher marin à l'aide d'un petit submersible que nous avons eu un mâle fou à diriger à cause des courants très forts qui agitent le canal. Harald Zindler nous accompagne. Si nous en avions les moyens, je repêcherais tout de suite un de ces fûts et je l'apporterais aux responsables. Ce qu'ils ont fait est totalement irresponsable. Plus de 28 000 fûts de déchets radioactifs ont été largués ici. C'est effarant. Effarant, oui. Car ces milliers de fûts de déchets nucléaires reposent ici. Non pas à 5 000 mètres mais à seulement 100 mètres de profondeur. Le suspense est à son comble. D'après la carte, nous sommes à présent à l'endroit précis où ont été déversées quantités de munitions de la Seconde Guerre mondiale et de déchets radioactifs. Qu'allons-nous y trouver aujourd'hui ? Un premier fût apparaît sur notre moniteur. Il semble intact. Il y a donc encore des fûts hermétiquement fermés là-dessous que l'on pourrait mettre en sûreté. Nous, bien sûr, nous n'avons pas le droit de remonter quoi que ce soit. Un peu plus loin, notre submersible filme cet autre fût sérieusement attaqué par la rouille. Une trouvaille qui a le don d'indigner Harald Zindler. Je suis d'autant plus scandalisé que ces fûts sont à très faible distance des côtes, en plus du fait qu'ils reposent à une profondeur de seulement 90 à 140 mètres. On voit les côtes d'Origny ici et celle de France là-bas, à une demi-heure de bateau. Nous remettons le cap sur Origny. Que signifie notre découverte pour les habitants de l'île. Chris Busby est en route lui aussi. Physicien de son état, il est déjà venu à Origny il y a plusieurs décennies. A l'époque, il avait été appelé par un médecin qui trouvait que les cas de cancer étaient anormalement nombreux parmi les insulaires. Voilà très longtemps que Chris Busby lutte contre les dangers des rayonnements ionisants et sa position inflexible dérange les autorités qui préfèrent le stigmatiser que d'écouter ses conseils avisés. Origny est une petite île paisible de 2400 âmes où les heures semblent s'égrener moins vite qu'ailleurs. Elle attire un certain nombre de riches retraités britanniques. Mais il se pourrait bien que ce petit Éden ne soit pas aussi idyllique qu'il n'y paraît. Contre toute attente, Chris Busby nous emmène d'abord au cimetière chercher les victimes comme il dit. Les tombes en disent plus longs que n'importe quelle valeur limite d'exposition en radiation. Statistiquement, il suffit d'un cas de leucémie infantile et vous avez votre réponse. Il y en a beaucoup trop sur cette île. Beaucoup trop. Nous avons essayé de savoir s'il y avait vraiment un nombre anormalement élevé de victimes de leucémie sur l'île. Mais l'État britannique refuse de révéler les chiffres exacts sous prétexte que ces données sont confidentielles. À la recherche d'indices pouvant nous éclairer, nous interrogeons les habitants des abords du cimetière. La première femme d'un fonctionnaire de l'île est morte d'une tumeur au cerveau. Et quand on est venu il y a quelques années, sa seconde femme avait elle aussi une tumeur au cerveau. Mais je crois qu'elle s'en est tirée. Ils ont fait une série télévisée en Angleterre où ils filmaient des opérations chirurgicales en direct. Un jour, ils ont filmé un homme atteint d'une tumeur au cerveau et on s'est rendu compte qu'il était d'Aurigny. Il est mort l'an dernier. Et il y a eu au moins un enfant atteint d'une tumeur au cerveau. Nous, on rentre en Angleterre. D'après les statistiques, la situation est manifestement anormale. Et pourtant, lorsque Chris Busby contacte les autorités compétentes, on persiste à lui dire que tout va bien. Nous suivons le physicien sur la plage où il veut mesurer la radioactivité. Selon les autorités britanniques, la force de la radioactivité et la quantité de particules radioactives sont bien trop faibles pour représenter un quelconque danger pour l'homme. « Ce qu'on sait depuis les années 80, c'est que tout ce qu'on rejette à la mer finit par revenir sur la Terre avec les toutes petites particules qui composent le fond marin et qui attirent la radioactivité, le plutonium, le césium et tout le reste. La nuit tombe et la mer se retire, permettant à Chris Busby de procéder à d'autres analyses un peu plus au large. D'après lui, les autorités ne procèdent à aucune mesure et ne font qu'estimer la radioactivité probable à Earth Deep. Je crois qu'on trouvera du césium-137, du ruthenium-106 et un tas d'autres trucs, y compris du plutonium. « Du plutonium ? » « Oui, bien sûr. » « Alors il se peut que ce soit très toxique par ici ? » « Bien sûr. » Le spectromètre à rayon gamma de Chris Busby mesure une forte radioactivité à l'endroit où nous nous trouvons. Ils ont déversé une énorme quantité d'uranium enrichi à Earth Deep. Alors il est tout à fait possible que ça vienne de là. Nous effectuons nous aussi des mesures à l'aide de notre compteur Gégère. Le résultat corrobore celui du spectromètre gamma. Quel risque cela représente-t-il pour les gens d'Origny ? Il suffit d'une cellule endommagée. qui va influencer la cellule voisine et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un cancer se déclare. Donc n'importe quelle dose, le moindre radionucléide dont le noyau s'est désintégré peut provoquer un cancer. Chris Busby a-t-il raison ? Auquel cas, ne devrait-on pas mettre les fûts intacts en lieu sûr ? Qu'en dit le responsable de l'évaluation des dangers de la radioactivité au sein de la Direction Générale de la Santé Britannique ? Je ne pense pas que les fûts de Earth Deep représentent un danger significatif. Même s'ils sont à seulement 100 mètres de fond ? On ne ferait sûrement pas ça aujourd'hui. Mais maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de laisser les fûts où ils sont. Pour obtenir plus de précisions, nous nous adressons à l'Agence internationale de l'énergie atomique. comment évaluent-ils leurs risques ? La capacité de dilution dans la mer est immense. Cela a été prouvé par les centrales de Célaphild et de La Hague. Toutes les deux ont procédé à des rejets en mer de leurs effluents radioactifs qui se sont déplacés au fil des années et des courants. Et si ce n'était pas de l'eau de mer, elle serait parfaitement potable. Un point de vue qui est loin de faire l'unanimité. Klaus Gruppen a publié des ouvrages de référence sur la question. Si les éléments radioactifs se diluent tellement bien dans l'eau qu'elles restent potables, alors, tout va bien ? Si on disposait de l'espace tout entier et d'une quantité d'eau infinie, alors peut-être qu'on pourrait compter sur une très forte dilution. Mais la Terre est un tout petit corps céleste avec une masse fixe de 5 fois 10 puissance 26 kg, alors la concentration ne pourra qu'augmenter. À ce stade de notre enquête, nous retenons que la radioactivité pourra se disperser, certes, mais elle ne pourra pas disparaître. Que nous manquons d'informations précises sur la quantité et l'état des colis radioactifs. Et enfin, que les opinions divergent quant à la nécessité de les repêcher. En 1993, le déversement en mer de déchets radioactifs a été interdit à l'échelle mondiale. Mais l'industrie nucléaire a trouvé d'autres moyens de se débarrasser de ces résidus encombrants. Ne pouvant plus larguer de fûts en pleine mer, elle a construit d'immenses canalisations sous-marines lui permettant d'évacuer malgré tout ses effluents radioactifs au large, une fois de plus. L'un de ces tuyaux d'évacuation se trouve en Normandie. Il sort de l'usine de retraitement de la Hague. Ici aussi, les activistes de Greenpeace ont manifesté leur désapprobation sous l'eau. Pour les écologistes, une chose est claire. Rejeter les déchets radioactifs dans la mer par ces tuyaux est tout aussi dommageable pour l'environnement que de les déverser en mer par bateau. L'avantage, pour l'industrie nucléaire, c'est que cette forme de rejet lui vaut moins de mauvaise publicité. Ni vu, ni connu. Pas vu, pas pris. La Hague est le centre de traitement des combustibles usés de toute l'Europe. Des colis radioactifs allemands sont régulièrement acheminés jusqu'en Normandie. Mais les habitants de la région ne sont plus prêts à accepter qu'on utilise la mer comme poubelle. Le physicien David Boyer est l'actuel président de l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Aujourd'hui, il explique à des élèves d'une école primaire ce qu'est la radioactivité, le plutonium, et les déchets nucléaires. On ne sait pas trop bien quoi en faire. Ensuite, il nous invite à l'accompagner sur le marché aux poissons. C'est ce qui sort des réacteurs. et autres fruits de mer. On ne peut plus se contenter de dire « L'eau est propre, donc les poissons sont propres et par conséquent, ils sont sains. » Certains poissons sont contaminés et d'autres non. C'est difficile à déterminer vu qu'ils se déplacent tout le temps. Un poisson pêché dans un endroit a priori non contaminé a très bien pu séjourner dans des eaux contaminées auparavant. Dans ces moules aussi, on pourrait bien trouver quelque chose. « Comme quoi ? » « Des éléments radioactifs rejetés par l'usine de retraitement comme de l'iode ou du cobalt. C'est une question de chance, comme dans les jeux de hasard. » Les déchets toxiques qui sortent de l'usine de retraitement de la Hague ne sont plus le problème exclusif des Normands depuis longtemps. La pollution des eaux marines est désormais un problème européen. « Si vous mesurez le rapport entre les avantages et le risque, vous vous rendez compte que les avantages sont quasi nuls, mis à part pour l'économie locale, tandis que le préjudice est immense, bien sûr. Ce qu'ils font là est immoral. Nous accompagnons à présent David Boyer à Ostende, ce célèbre port belge situé à 400 km de la Hague. Le physicien veut nous montrer jusqu'où peuvent dériver les particules radioactives, sachant qu'on peut en déterminer l'origine de façon certaine. David Boyer a donné rendez-vous à un activiste belge avec lequel il ramasse des algues. Les écologistes n'ont pas confiance dans les données communiquées par les exploitants de la centrale. Nous reprenons ensuite la route direction les Pays-Bas. Là aussi, David Boyer veut prélever un échantillon d'algues marines pour l'analyser dans son laboratoire. J'ai ici des algues venues d'Allemagne. Elles nous ont été envoyées par un ami allemand qui voulait savoir si les particules d'iode radioactives rejetées par la Hague arrivaient jusqu'aux côtes allemandes. Notre réponse est oui. Nous avons trouvé de l'iode radioactif dans les algues qui poussent sur le littoral allemand. Nous sommes de retour au laboratoire de l'ACRO en Normandie. Dans les algues recueillies par David et les autres volontaires, on décèle un taux de tritium cinq fois plus élevé que celui communiqué par l'établissement Areva de la Hague. Nous comprenons maintenant pourquoi ces citoyens éprouvent le besoin de vérifier ces informations par eux-mêmes. David Boyer a rapporté des animaux marins du marché et Pierre Barbet, biologiste moléculaire, va nous expliquer ce qui se passe chez ces animaux. L'empoisonnement des eaux profondes va se répercuter sur les eaux supérieures de la mer, car les substances radioactives se transmettent au fil de la chaîne alimentaire. Ce verre, par exemple, peut contenir deux à trois mille fois plus de radioactivité que son environnement. Il va être mangé par un animal du maillon suivant et on aura une contamination en chaîne. Quand un radionucléide est intégré à l'intérieur d'un gamète, cela peut entraîner une mutation de la cellule reproductrice en question qui sera transmise à la génération suivante et risque fort de provoquer la mutation d'autres cellules. Et le mécanisme est le même chez l'animal et chez l'homme ? Oui. Les cellules fonctionnent toujours de la même façon qu'elles soient humaines ou animales. Au large des côtes européennes, on a décelé du plutonium hautement toxique chez des phoques moines de Méditerranée et du césium radioactif chez des marsouins communs. Quelles conséquences cela aura-t-il sur les générations futures ? Nous l'ignorons. C'est pourquoi les océanologues tirent la sonnette d'alarme. Il est urgent de protéger tous les animaux de la radioactivité. Et pour nous, êtres humains, quel danger représente ces décharges radioactives sous-marines ? Nous sommes allés chercher des réponses à Cella Field au nord-ouest de l'Angleterre, d'où des rapports alarmants nous étaient parvenus. C'est en effet là-bas que se cache un deuxième tuyau d'évacuation en mer des effluents radioactifs européens. Comme en France, ce sont des activistes de Greenpeace qui ont attiré l'attention sur le problème. C'était en 1997. Parmi eux, Sean Burney qui avait alors 35 ans. Cet écologiste britannique lutte contre l'évacuation des rejets radioactifs en mer depuis près de 20 ans. un combat qui s'appuie sur des chiffres, des valeurs limites et l'importance d'expliquer ce qui se trame au grand public. Sean Burney s'inquiète pour les habitants du littoral. Certains examens médicaux ont débouché sur des conclusions effrayantes. Vous avez des gens qui vivent le long de cette côte. Regardez, il y a toute une enfilade de petites maisons sur cette plage et leurs habitants font partie de ce qu'on appelle les groupes critiques parce qu'ils vivent sur la plage même donc ils sont exposés tous les jours aux radiations qui émanent de la mer. Leurs maisons sont pleines de poussière de plutonium. Leurs corps sont plus radioactifs que la normale. Ils ont du plutonium dans les dents. Plus ils habitent près de Sellafield, plus on détecte de plutonium dans leurs dents. Le tuyau d'évacuation de Sellafield n'est vraiment visible que du ciel. Comment les responsables de ces évacuations ont-ils réussi à contourner l'interdiction de déverser les déchets radioactifs en mer en argumentant que ces évacuations étaient exécutées depuis une base terrestre et ne tombaient donc pas sous le coup de la loi ? Et les autorités ont donné leur accord. Y a-t-il une raison logique et scientifique au fait que le largage de fuit en mer soit interdit et ce type d'évacuation autorisé ? C'est davantage une question d'ordre philosophique. Pour Wolfgang Greeneberg, tout ça n'a rien de philosophique. Il a dirigé le service de la sécurité nucléaire au sein du ministère allemand de l'environnement et est expert en matière de traitement des déchets nucléaires. Non, il n'y a aucune justification logique. Les raisons sont purement économiques. La question est de savoir combien cela coûterait, par exemple, de construire des structures pour filtrer les effluents de manière à ce que les rejets à la mer soient quasiment nuls. Peut-être que cela coûterait si cher que la centrale ne serait plus rentable. Voilà la vraie raison. Il n'y a aucune explication scientifique ou d'une quelconque nature autre qu'économique. Jour après jour, des eaux usées radioactives viennent polluer la mer d'Irlande. On y a décelé des traces des effluents de Selafield jusque sur les côtes de la Norvège. On affirme aux habitants des zones situées en bordure de mer de part et d'autre de Selafield qu'ils n'ont rien à craindre. Les employés de la centrale eux sont confiants. Aussi bien leur chef que les autorités en charge de la sécurité nucléaire affirment qu'ils ne courtent aucun risque. Tout est soi-disant contrôlé en permanence. Et pourtant, tous les jours on trouve du plutonium sur cette plage. Il vient là encore de la mer, se dépose sur le sable, sèche et reste là. Les gens d'ici se doutent depuis longtemps déjà que le danger est plus grand que ne veulent bien l'avouer les autorités. Ce n'est pas nous qui allons refaire le monde. Ce sont eux là-bas. Je n'ai encore jamais eu vent de quoi que ce soit de franchement inquiétant. Peut-être qu'ils passent tout ça sous silence, mais comme je n'en sais rien, toutes les mers du monde sont polluées de toute façon. en 2012, la plage de Célafield a été désignée comme l'une des plus propres d'Angleterre. Chaque jour, un petit bulldozer vient débarrasser la plage du plutonium qui s'y est déposé grâce à un scanner capable de localiser les particules radioactives jusqu'à une profondeur de 30 cm. Au total, plus de 500 kg de plutonium ont été évacués dans la mer par la centrale de Célafield au cours des dernières décennies. Dans l'arrière-pays de Célafield vit une néerlandaise du nom de Janine Alice Smith. Elle habite là depuis des dizaines d'années. Selon elle, les autorités britanniques minimisent le problème de la radioactivité. Elle est persuadée que c'est le plutonium qui a provoqué la leucémie dont son fils a souffert étant petit. On allait souvent à la plage. Mon ex-mari était professeur alors on avait de longues vacances l'été. et comme tous les bébés, mon fils ramassait du sable et s'en mettait partout, même dans la bouche. À 12 ans, il a déclaré une leucémie. Et j'ai réalisé qu'il n'était pas le seul. D'autres enfants sont tombés malades dans la région. Dans le cas de Ronald, la leucémie a été diagnostiquée très tôt. et ils ont pu le guérir. Ils ont pu le guérir. Mais à 19 ans, il a eu peur de faire une rechute et s'est pendu. Gemma, elle, est morte à 7 ans. Elle a succombé à une infection suite à une grève de moelle osseuse. La télévision locale parlait déjà des enfants atteints de leucémie dans les années 80. Pour les journalistes, il était clair que les dirigeants de la centrale mentaient aux services de santé quant à l'ampleur du danger. Rien qu'à Ciscale, trois élèves de primaire ont contracté une leucémie. Elles étaient toutes les trois dans la même classe. La chaîne de télévision locale, Yorkshire TV, a eu beau en parler avec insistance, les déversements n'ont jamais cessé. La radioactivité peut être mesurée assez simplement avec un câble de Geiger. C'est dans le mur et sur la plage. Le scientifique, Dr. Philip Day, mesure cette pollution radioactive. pour en savoir plus, nous tentons d'approcher le centre de retraitement et son fameux tuyau d'évacuation. Mais cela nous est tout aussi formellement interdit que de filmer quoi que ce soit sur tout le périmètre de la centrale. Et pour tout rendez-vous, nous ne réussissons à décrocher qu'une entrevue sur le parking situé devant l'entrée. Quel lien y a-t-il au juste entre les déchets radioactifs et les cas de leucémie ? C'est une question complexe. Les autorités médicales britanniques, donc les personnes qui sont les mieux à même d'y répondre, se penchent sur le problème depuis des années. Ils sont arrivés à la conclusion que les cas de leucémie qu'on a recensés dans une localité donnée, des alentours de Selafield, ne peuvent être imputés à nos activités. Sur la base de cette conclusion, la plage reste accessible malgré la présence de plutonium. Et pourtant, il est depuis longtemps admis dans les milieux scientifiques qu'un empoisonnement chronique peut provoquer un cancer, même à des doses de radiation très faibles. On trouve même du plutonium sur les berges de cette rivière à 10 km à l'intérieur des terres où Janine et Sean détectent une radioactivité nettement plus élevée que la normale. « Ça augmente petit à petit jusqu'à environ 30 becquerels, soit trois fois plus que ce qu'on a mesuré plus bas sur la route. » Et c'est là encore un endroit aisément accessible au public. Une piste équestre longe la rivière. Sean Burney et Janine Alice Smith accusent les autorités d'effectuer volontairement des mesures imprécises. « Quand ils viennent faire des mesures, ils prélèvent juste un échantillon à un endroit donné. c'est ce que je me tue à expliquer aux journalistes. Ces gens se focalisent sur les changements qu'on observe d'une année sur l'autre. Mais ce qui s'est passé il y a 50 ans, ça, ils essaient de le cacher. Et pourtant, c'est bien réel. Ils ne prélèvent pas d'échantillons en profondeur. Ils ne grattent qu'en surface et ne prennent que très peu d'échantillons. pour prouver ce qu'ils veulent prouver et non dans un véritable but de santé publique. À cet endroit-là, les autorités n'ont même pas cherché à mesurer la présence de plutonium. Nous prélevons un échantillon que nous ferons analyser à l'université de Mayence en Allemagne. Le résultat sera alarmant. La quantité de plutonium est 10 fois supérieure à la valeur limite recommandée. A quel niveau de danger est-on exposé quand on vit à Sellafield ? Du danger, il n'y en a pas vraiment si l'on en croit le professeur Richard Wakeford de l'université de Manchester. Après avoir travaillé près de 30 ans pour l'industrie nucléaire, il jouit d'une grande notoriété et les dirigeants de la centrale se réfèrent volontiers à son jugement quant au danger que les radiations représentent pour la santé. Pour moi, le risque lié aux radiations auxquelles on est exposé quand on prend l'avion ou quand on vit à six scales est très faible. Ça ne devrait vraiment pas inquiéter les parents ou qui que ce soit. Il y a bien pire. Les statistiques ont démontré que les leucémies infantiles s'étaient multipliées toutes ces années. La leucémie infantile a principalement deux origines. Soit elle fait suite à une infection, mais nous ignorons encore quel agent pathogène déclenche la maladie, chose plutôt rare. Soit elle résulte du brassage à grande échelle des populations urbaines et rurales. Conclusion, ces cancers seraient provoqués par un virus ou par un brassage de population dans les environs de Selafield et non par les déchets hautement radioactifs rejetés dans la mer. ne sachant plus que penser, nous nous tournons vers Wolfgang Hoffmann, un épidémiologiste allemand, membre de la Commission fédérale de protection contre les radiations, qui accepte de nous accorder une entrevue dans un hôtel de Bonn. Partagez-vous l'avis des experts britanniques sur l'absence de liens de cause à effet entre la centrale et les cancers ? Non, ils ont tort. Scientifiquement, c'est tout à fait clair. Il y a très peu de preuves concernant l'hypothèse du brassage de population et carrément aucune concernant celle du virus. Bien au contraire. Pendant des décennies, on a essayé de trouver une origine infectieuse à la leucémie infantile, mais il n'y a ni virus ni anticorps. Ce qui veut dire qu'on peut laisser tomber une fois pour toutes cette hypothèse. Ces deux théories ont été formulées dans le simple but d'écarter la piste des radiations. Les risques liés aux radiations ne sont toutefois plus écartés dans les dossiers internes de l'AIEA. Si on y recense les avantages du nucléaire, parmi lesquels une énergie à faible coût et des emplois que le secteur génère, on y liste également les risques que le professeur Wakeford dément. La radioactivité peut bel et bien entraîner une mort précoce suite, notamment, à des cancers tels que la leucémie, le cancer des os, le cancer de la thyroïde et le cancer des poumons. Ces images proviennent de vidéos privées filmées dans le service de cancérologie infantile d'un hôpital du Pays de Galles. C'est le professeur Chris Busby qui nous les a envoyés. Les médecins de ce service ont traité un nombre toujours croissant de leucémie infantile au cours des dernières décennies. Pour les enfants, le traitement est une véritable torture. Ici, on est convaincu que Cella Field est à l'origine de la maladie. Chris Busby a souhaité s'entretenir à nouveau avec nous. Avec son compagnon de lutte, Richard Bramhall, il nous raconte une histoire incroyable. Le nombre de cancers dans la région de Cella Field est dix fois plus élevé que dans le reste du pays. Ils font tout pour camoufler la vérité. Ces chiffres, on nous les a communiqués clandestinement. Ce sont ceux du registre des cancers du Pays de Galles. Quelqu'un a dû avoir mauvaise conscience. Des gens du centre de cancérologie gallois nous ont dit qu'ils nous donneraient les chiffres. Pas les chiffres précis de chaque localité, mais les chiffres globaux des comtés. Mais quand j'ai reçu les données, je me suis aperçu que c'était les chiffres détaillés, localité par localité. Je ne sais pas si c'était une erreur ou s'ils l'ont fait intentionnellement pour nous aider. Toujours est-il qu'ils ont tous été virés, du jour au lendemain. Mis à la porte ? Oui, tous. En tout cas, ils ont fermé le service. Marie Cotter, celle qui nous a transmis les données, s'est fait virer. La chambre des Lords a interdit la publication de ces chiffres sous prétexte, là encore, de confidentialité des données. Quant à l'industrie nucléaire, elle étudie la question sous un angle comptable et résonne en ces termes. Les mesures prises pour protéger les personnes de l'irradiation devraient aussi intégrer le facteur financier. C'est à peine croyable. Et qu'en dit la direction générale de la santé britannique ? Réduire encore plus les doses d'irradiation pourrait engendrer des coûts disproportionnés, des sommes qu'il serait plus stratégique de dépenser ailleurs. Alors, il faut trouver une sorte d'équilibre. En d'autres termes, on préfère laisser mourir un certain nombre de personnes plutôt que de dépenser les sommes nécessaires pour réduire la quantité de radionucléides dans la mer. C'est bien ça. Vous faites cette comparaison. Effectivement. Et c'est ce que l'on fait dans bien d'autres domaines que celui de la santé. De quel cerveau a pu sortir ce type de réflexion ? Nos investigations nous mènent à la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique qui se présente comme une organisation indépendante et bienveillante au service du public. La directrice rejette notre demande d'interview. Sur Internet, nous trouvons la vidéo d'un cours dispensé par l'ancien directeur du groupe Roger Clark où il explique le principe de l'analyse coût-avantage. Il cite la doctrine épicurienne de l'utilitarisme. L'intérêt du plus grand nombre prime sur celui de la minorité. La CIPR nous a par ailleurs été décrite comme un prolongement de l'industrie nucléaire. Le professeur Wakeford est d'ailleurs cité sur leur site Internet. À notre grande surprise, nous y trouvons aussi John Cooper de la Direction Générale de la Santé Britannique. Vous travaillez pour la Direction Générale de la Santé et dans le même temps, vous êtes membre de la CIPR. Ce qui revient à dire que vous vous conseillez vous-même en matière de sécurité nucléaire. N'y a-t-il pas là ce qu'on appelle un conflit d'intérêt ? Oui, c'est vrai. Il y a conflit d'intérêt. C'est un problème. La Direction Générale de la Santé Britannique et la Commission Internationale de Protection Radiologique sont une seule et même chose. La CIPR est constituée de représentants du gouvernement. Ce n'est pas une organisation indépendante. Les représentants de la Direction Générale de la Santé participent aux réunions de la CIPR et ce sont eux qui fixent les règles. Même l'ancien ministre britannique de l'Environnement doit admettre son impuissance. Lorsque j'étais en poste, mes collaborateurs n'étaient pas franchement ravis que je fasse appel à des gens comme Chris Busby ou John Large, c'est-à-dire à des scientifiques indépendants. Ils n'aimaient pas ce genre de confrontation. Et pourtant, si on pouvait mener ce genre de discussion ou de débats ouverts et honnêtes, on serait bien plus sûr de ce qu'on fait. Mais le gouvernement ne veut pas de ça. Il ne veut pas s'encombrer d'autre chose que des normes officielles. Autrement dit, celles qui sont définies par l'industrie du nucléaire. Et sur place. Voilà des années que Sean Burney et Janine Alice Smith font des constats affolants. Mais personne ne semble prêt à en discuter ouvertement. Et ils ont l'impression de se battre contre des moulins à vent. C'est devenu un endroit très triste. Avant, beaucoup de gens venaient passer leurs vacances ici. Ils arrivaient en train des quatre coins du comté. Je suis en colère contre le gouvernement car c'est à cause des décisions qu'il a prises tout au long de ces dernières décennies que toute cette portion de littoral est à ce point polluée par l'industrie nucléaire. Et la plupart des gens n'en savent rien ou ne veulent rien savoir. de toute façon, ils ne peuvent rien y faire vu que les décisions sont prises à Londres. Les exemples de Cella Field et de la Hague démontrent que les déversements en mer ont été et demeurent une grave erreur. Mais aucun des responsables ne veut l'admettre. Car alors, il faudrait se poser des questions comme qui a menti ? Que peut-on encore faire ? Et qui doit payer les pots cassés ? Du nord-est de l'Atlantique jusqu'aux côtes de la Norvège, un immense territoire est concerné par les dangers liés à toutes ces décharges sous-marines. Un problème qui persistera tant que les responsables s'évertueront à le nier. La solution, s'il en est une, serait de boucher une fois pour toutes les tuyaux d'évacuation et de repêcher tous les fûts de déchets intacts qu'on sera en mesure de retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada